C'est M. Touraine maintenant qui va conclure cette matinée. Merci beaucoup. Merci. Je vais déjà tout de suite rebondir sur cette question d'altérité, je dirais même d'humanité, parce que la situation va s'aggraver inéluctablement. Alors, vous le savez, un des moyens mis en place pour lutter contre les déserts médicaux est de développer la télémédecine, qui a ses vertus, téléconsultation, téléexpertise, etc. Mais il est évident que dans le processus thérapeutique, le contact humain entre médecin et malade, et quand je dis contact, c'est pas seulement verbal, c'est le fait de toucher le malade, va régresser et on aura des conséquences. Et je crois qu'il vaut dès maintenant commencer à travailler à ce retour de la valorisation du contact humain qui contribue, je le répète, à la confiance et à la possibilité de guérison ou d'amélioration du malade. Alors, puisque je dois conclure et vraiment en toute humilité, je vais pas prétendre apporter aucune conclusion définitive et simplement essayer très modestement de rassembler quelques-unes des idées que j'ai entendues et j'ai beaucoup appris ce matin. Ça a été un vrai plaisir. Et donc un grand merci à tous ceux qui se sont exprimés, mais aussi à tous ceux qui ont écouté et qui ont ainsi contribué à ce que ce dialogue et cette réflexion s'entendent. Juste en 3 points, 3 points qui rassemblent plusieurs des idées que j'ai entendues. Premièrement, prenons conscience des effets des disparités internationales. Il faut que ça soit aussi au cœur de nos réflexions. Nous ne pouvons pas avoir raison tout seuls, durablement, sans tenir compte de ce qui se passe ici ou là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se plier, évidemment, aux injonctions des uns ou des autres. Mais ça veut dire qu'il faut au moins connaître les effets de ces disparités. Quelques exemples. Sur le plan génétique, accès interdit à nos propres données, à nos informations génétiques en France. Mais chacun de nous peut, sans même se déplacer, en envoyant par la poste un tout petit prélèvement dans tous les pays qui nous entourent. Et il aura la totalité de son analyse génétique. C'est très facile. C'est très rapide. Mais l'inconvénient, puisque c'est interdit en France, ça n'est pas assorti des conseils appropriés. Donc vous aurez un document qui vous dira que vous avez plus de chances que quelqu'un d'autre de développer un diabète, un cancer du sein, etc. Mais on ne vous dira pas, puisque ce n'est pas un médecin qui va vous le remettre, on ne vous dira pas quel bénéfice cette information peut générer dans une prévention. Par exemple, faire de l'exercice physique, moins manger de sucre, faire dépister plus souvent que d'autres femmes, toute éventuelle modification des seins, etc. Donc on voit bien que là, il y a une disparité qui n'est pas commode et qui ne pourra pas éternellement rester. Et on entend de plus en plus des gens disent « Mais ce sont presque l'objet de ma propriété. Je peux y avoir droit. Il suffit que je le fasse faire ailleurs. ». Et ici, ça m'est interdit. Donc on voit bien le contraste que ça génère. La GPA. La GPA, dont soit dit en passant, il existe beaucoup de cas de GPA non commerciales, purement altruistes et éthiques. Et dans ces cas-là, faites en France, en Katibini ou dans des pays étrangers. Cet interdit, les enfants n'ont pas à supporter la conséquence de cet interdit ni de la transgression par leurs parents de cet interdit. Or, vous l'avez entendu, ça a été très bien rappelé tout à l'heure, il y a encore dans notre pays des difficultés pour accéder à la totalité des droits pour ces enfants. Et ceci est non seulement choquant, mais c'est humiliant pour la France, qui est régulièrement condamnée par la Cour européenne. Donc il va bien falloir sortir au moins de cette anomalie qui pèse sur les enfants nés de GPA. Je ne parle pas d'avis sur la GPA elle-même, mais je parle des enfants nés de GPA. Troisième exemple. Je vais vite, sinon on pourra en parler longtemps, mais chaque exemple peut mériter de longs débats. La transplantation de reins ou d'autres organes dont, vous le savez, certains patients français vont à l'étranger acheter un organe et faire réaliser la transplantation. Ils reviennent en France. Faut-il pour autant que ces malades ne soient pas soignés quand ils reviennent en France ? Évidemment non. Donc on peut leur faire tous les discours éthiques que l'on veut, mais pour autant, le traitement leur est appliqué. Et ils ont ainsi, évidemment, contourné cet interdit que, bien entendu, je respecte parfaitement parce que je trouve éminemment choquant ce trafic-là. Et puis ça nous amène aussi dans notre pays à des solutions hypocrites. Il y a peu, jusqu'à il y a cinq ans, quand il était interdit en France de travailler sur les cellules souches embryonnaires, évidemment, il était permis en même temps d'acheter des lignées de cellules souches dans tous les pays d'Europe du Nord ou d'ailleurs. Donc tout laboratoire n'avait pas le droit de développer les cellules souches ici, mais il pouvait les acheter tant qu'il voulait dans les autres pays et travailler dessus autant qu'il le voulait. Donc on voit cette première hypocrisie. Le don de sang gratuit, que là aussi j'approuve, je ne porte pas de jugement dessus, je dis simplement à quoi nous conduit cette différence qu'il y a entre les pays les uns et les autres. Don de sang gratuit, mais il y a une insuffisance. Et donc que faisons-nous pour traiter tous les gens qui ont besoin en France de dérivés sanguins, tels que les hymnoglobulines, les facteurs anti-hémophiliques ou autres ? Eh bien on les achète à des laboratoires internationaux qui les produisent à partir de donneurs rétribués. Donc on l'interdit en France, mais on prend des médicaments qui sont faits à partir de donneurs rétribués. Et cette hypocrisie est bien rendue, connue par tout le monde, et on vit avec ça. De même, quand on interdit l'euthanasie pour des malades qui ont une affection incurable et qui sont en fin de vie, et quand c'est le patient lui-même qui le demande et qu'on refuse de l'entendre, en même temps, quelques milliers de Français, chaque année, sont l'objet d'une euthanasie qui est déclenchée sur eux, décidée par des équipes médicales, sans que la personne n'ait été consultée, contre le gré du malade. Donc là, on a effectivement ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que ça devient effectivement la situation économique qui prévaut sur l'intérêt de la personne, parce qu'on est dans l'interdit. Et le jour où il y a une transparence et la possibilité de satisfaire ceux qui le demandent, ce jour-là, il n'y a plus des euthanasies illicites, en catimini, contre la volonté des personnes. Donc on voit les confrontations auxquelles nous conduisent. Mais vous avez... Madame, vous avez le droit d'avoir un point de vue différent. Je n'ai pas parlé d'un point de vue personnel ici. Je parle des hypocrisies et des contradictions auxquelles nous conduisons. Oui, d'accord. Vous appelez ça des hypocrisies ? Non, on est français. Oui. Alors, d'accord. Alors, donc arrêtons de traiter les hémophiles français. Donc vous demandez qu'on arrête de traiter les hémophiles français et les agamac... Puisqu'on ne peut pas en produire. Je n'ai pas fait une campagne claire en expliquant du manque du sang. Si elle est vraiment objective, sincère, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de donneurs qui viennent au monde. Il faut le demander, il faut les communiquer sur... J'adhère à cela. Il faut renforcer ces campagnes. Mais pour l'instant, je ne fais que décrire ce qui se fait. Pour l'instant, la France achète des produits dérivés de sang, de donneurs rétribués, alors que l'on interdit que ce soit réalisé dans notre pays. Je voudrais qu'il y ait des principes, des principes cohérents. C'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est interdit et on le fait. Non. Quand on dit c'est interdit mais qu'on le fait, on transgresse le principe. Vous êtes d'accord ? Comment ? Bon. On pourrait multiplier les exemples, mais j'entends bien cela. Alors ça m'amène à mon deuxième point qui... Ça m'amène d'ailleurs tout naturellement au deuxième point, où je pense que le travail que nous avons devant nous, justement, est de compléter cette analyse pour justement mieux élaborer un certain nombre de préceptes, de préceptes dont les uns, peu nombreux, mais ils existent, peuvent être universels. Et ces préceptes universels, je pense qu'il est important, effectivement, que l'on puisse progressivement évoluer vers une internationalisation, une universalisation de ces préceptes. Ça peut devenir même, en définitive, après une réflexion bioéthique conduite au niveau international, conduire à l'élaboration de droits nouveaux supplémentaires, et c'est ainsi bénéfique. Mais il faut bien le reconnaître, on l'a dit à plusieurs reprises dans la matinée, beaucoup des principes de bioéthique sont distincts d'un pied à un autre. Nous avons le devoir de respecter cette diversité de réflexions, et ils ne peuvent pas être conçus comme universels. Donc ces règles doivent être acceptées comme telles. Et à ce moment-là, il faut que nous puissions exiger des autres qu'ils respectent nos règles, mais que nous ne nous permettions pas de pouvoir jouer les censeurs vis-à-vis d'autres. Et donc j'ai à cet égard un point de vue quelque peu critique vis-à-vis de ceux, quelle que soit leur formation philosophique ou autre, qui prônent la prohibition mondiale de certaines pratiques, telles que par exemple la GPA éthique, parce que ça dénote d'une part une arrogance caricaturale, qui est malheureusement trop souvent énoncée pour notre pays, mais surtout c'est se heurter à une impossibilité. Étant donné que l'immense majorité des pays est dans une certaine logique, on ne va pas du jour au lendemain se lever et donner un ordre à l'ensemble de ces pays qui n'ont pas la même réflexion, acceptons-le. Pour eux, ils en voient les aspects bénéfiques, plus que la violation de telle ou telle règle que nous considérions utile. Donc je pense que ce serait d'ailleurs la même chose si d'aucuns voulaient imposer l'autorisation universelle, par exemple de la GPA. Ça serait tout aussi ridicule, tout aussi arrogant, tout aussi impossible. Donc il faut, en définitive, pour un certain nombre de réflexions bioéthiques, que nous accepterions avec simplicité une diversité qui existe et qui pose les problèmes que je viens de citer tout à l'heure, avec parfois des conflits aux frontières, parce qu'on se heurte à des règles différentes. Mon dernier point, pour ne pas retarder, mon dernier point, c'est sur l'aspect économique qui a été abordé ce matin et qui, je crois, est tout à fait important. Et là, en l'occurrence, la politique est doublement concernée. C'est toute l'éthique de l'accès de tous à tous les traitements. Cette question-là est depuis très longtemps, évidemment, problématique. J'ai le souvenir, étant tout jeune médecin, de m'être élevé contre cette restriction de la dialyse, citée tout à l'heure, à un tout petit nombre de personnes. Et j'ai le souvenir qu'à l'époque, les insuffisants rénochroniques n'étaient pris en charge, n'étaient soignés, que dans la mesure où ils avaient un soi-disant intérêt social. C'est-à-dire qu'un père de famille, nombreuse, allait avoir un traitement par dialyse, mais un homme seul n'avait aucune chance de pouvoir être traité. Donc c'était des critères de cette nature qui étaient, évidemment, celui qui avait un travail a été traité, le chômeur ne l'était pas, etc. C'était quelque chose qui me révulsait au nom du fait qu'une vie ne peut pas être considérée supérieure à une autre. Mais ça a demandé beaucoup de temps. Et pendant longtemps, on a été obligés de s'accommoder avec cette pénurie. Eh bien aujourd'hui, c'est toujours des autres problèmes de pénurie, par exemple pour l'accès à des traitements très onéreux. Et on voit bien comment tout cela est résolu. C'est-à-dire qu'on continue à dire que c'est pour tous. Et en pratique, eh bien on essaye d'inventer transitoirement des règles qui vont faire en sorte que la montée en charge, le prix pour le pays, soit étalée sur de très nombreuses années pour être supportable. Prenez l'exemple du traitement contre l'hépatite C, dont tout le monde savait, enfin tout professionnel savait, que son efficacité remarquable justifiait qu'il soit donné à tous les porteurs de l'hépatite C. Sauf que le coût étant ce qu'il était, eh bien il a fallu inventer des règles qui disaient on va d'abord traiter ceux qui ont une fibrose à tel degré, ensuite ceux qui ont ceci, que ceci, et c'est seulement au bout de X années qu'on va arriver à traiter tout le monde, alors même que tout le monde aurait eu un bénéfice à être traité tout de suite, comme pour toute maladie, il vaut mieux être traité précocement dans la maladie plutôt que d'attendre la phase avancée. Mais ça a été la même chose avec le sida, où pendant un certain temps, on ne traitait que les patients qui avaient moins de 200 ou 300 lymphocytes T4, et puis progressivement ça a été la totalité des séropositifs, mais ça s'est étalé sur une dizaine d'années, pour enfin aboutir à ce qu'on savait d'emblée être la bonne solution, simplement on sortait à ces questions de coût. Donc je crois qu'il faut avoir conscience de cela, il faut accepter d'en débattre, et comprendre que, oui, de toute façon, il y a quand même des limites économiques, et vouloir faire semblant de considérer qu'elles n'existent pas, pour garder nos valeurs intactes, eh bien, c'est là encore, malheureusement, une certaine forme d'hypocrisie. Il serait mieux de pouvoir en débattre dans la transparence, pour choisir les conditions qui permettent effectivement, au plus grand nombre, ou à la totalité, d'accéder à ce qui peut être la meilleure solution. Quelle est maintenant la solution ? Je crois qu'on a été beaucoup... J'ai terminé. J'ai terminé. Je crois qu'on a été beaucoup, dans cet égard, poussés par des associations de malades, y compris certaines activistes, comme Actop et d'autres, qui ont forcé à ce que soit entendue la parole des personnes concernées, et que ça ne soit pas décidé dans des petits cénacles limités. Et ceci m'amène à penser que je crois que c'est là qu'il y a effectivement une solution qui permette d'avoir une appropriation par toute la population concernée, qui, informée, éclairée sur les problèmes en cause, peut contribuer à élaborer la solution, plutôt que de rester dans l'attitude antérieure qui faisait toujours venir des décideurs nationaux, gouvernementaux, la solution, souvent très bonne, mais qui n'était pas l'objet d'appropriation suffisante. Et donc je crois qu'il nous faut sortir de cette culture du top-down pour prendre cette chance que peut offrir le bottom-up, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y aura à un moment donné, au sommet de l'État, une décision pour établir les règles, mais ceci doit être précédé par une réflexion collective. Et donc c'est mon mot de conclusion. La démocratisation de la bioéthique peut apporter des solutions à certains des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.